Bonjour les bouclières et bienvenue dans ce tout nouveau point lecture. Bon alors déjà je vais vous dire qu'il y a quelques lectures qui changent un petit peu de ce que je peux lire d'habitude, enfin presque. On va commencer tout de suite avec un livre que vous pensiez majoritairement voir dans le précédent point lecture mais il n'apparaît seulement que maintenant. Je ne sais pas trop si vous avez deviné mais il s'agit de la passe-miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour vous résumer et vite fait l'histoire il s'agit d'Ophélie qui a entre 16 et 18 ans, j'ai toujours un petit peu du mal à situer son âge. En tout cas elle a des dons bien propres à elle et même très singuliers c'est à dire que quand elle touche un objet elle va se dire tiens mais ce livre appartient à Papi Jaco, mince mais oh il est mort, quelqu'un lui a fait du mal, oh mais c'est lui qui lui a fait du mal, très joyeux tout ça. La jeune Ophélie vit sur l'arche d'Anima, tout se passe bien, c'est assez tranquille apparemment là-bas mais un jour elle va être fiancée à Thorne qui fait partie lui du clan des dragons. Elle va devoir le rejoindre là où il vit, c'est à dire qu'il le vit dans la site à ciel qui est la capitale et on démarre l'histoire comme ça. Alors pour ceux qui m'ont suivi j'ai fait un live sur Instagram où je parle de ce premier tome puisque ça a été une lecture commune sur le groupe de lecture qu'on a avec Louise et Jeanne, c'est le club de lecture des Bookinger Rêveurs. J'ai eu un très gros coup de coeur pour l'univers, je sais pas si certains vont avoir le même avis que moi mais je considère un petit peu qu'il fait partie dans un univers un peu dans le style gothique, baroque. Oui bon je sais, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. J'ai beaucoup aimé la trame narrative, la structure du roman et son ossature et j'ai aussi pas mal aimé le ton d'énonciation qui est apporté, je sais pas si ça intéresse certains mais en tout cas je l'ai trouvé vachement cool et très fluide, bien logique dans la construction des personnages et de l'intrigue. J'ai surtout énormément apprécié Ophélie, j'ai pu voir en fait à la fin de ma lecture certains avis qui disaient qu'Ophélie a une belle évolution dans ce premier tome et évolue encore plus dans la saga. Je l'ai pas trouvé moi nécessairement qu'elle avait une si grande évolution que ça dans ce premier tome, néanmoins ce que j'ai apprécié c'est que ce n'est pas du tout un stéréotype féminin qu'on peut avoir dans les autres livres. Quand j'entends un stéréotype féminin c'est plus la fille très très belle mais ne le sait pas, tout le monde la regarde, tout le monde la reluque mais alors elle pas du tout, elle s'en rend pas compte. Ophélie elle est souvent décrite comme la fille avec les lunettes cachées derrière avec son écharpe un peu enmitouflée, la fille un peu gauche vous savez qui se trompe très souvent et ça porte un peu à confusion, il y a un petit ton ironique là dedans. Elle est très maladroite et je trouve que ça fait tout son charme et du coup j'ai pu vachement me retrouver dans ce personnage là parce que moi même je suis ultra maladroite. Elle est un peu frêle mais à la fin de ce premier tome, si jamais vous avez également lu ce premier tome je trouvais qu'elle était beaucoup moins frêle. Alors peut-être que c'est dans ça que certains trouvent une certaine évolution mais en tout cas vu qu'elle sortait de l'arche d'anima en fait, oui elle sort un petit peu de cette innocence là et c'est comme ça qu'on va la suivre. En tout cas et ce qui a été aussi cool dans ce roman là c'est qu'on a donc ce personnage très un peu juvénile quoi, qui elle sait pas trop comment aborder les choses comme si elle marchait un peu à tâtons et qu'elle tombe dans un nouvel univers complètement. Ça c'est clair et net mais on a ce contraste avec l'autre personnage de Thorne qui lui est beaucoup plus dans la retenue, il est beaucoup plus froid et peut-être, enfin tous les deux je trouve qu'ils sont téméraires. Mais voilà il a cette certaine froideur, ce côté très mystérieux et très dans la retenue tout le temps qui est assez intéressant et voilà c'était très important pour moi ce contraste entre les deux personnages. Et j'ai aussi pas mal aimé comment les personnages secondaires ont été traités, j'ai un bon accrochage avec la tante de Ophélie qui, enfin pour moi à chaque fois que je la voyais apparaître, j'étais sûre que j'allais passer un bon moment. Elle me fait extrêmement rire et j'ai le smile quand je sais qu'elle arrive dans une scène, je suis très contente. Et d'ailleurs je suis curieuse de savoir quel est le personnage secondaire que vous préférez dans ce premier tome. Et n'hésitez pas d'ailleurs à suivre le groupe de lecture parce qu'on va très certainement parler du second tome, quoique je pense que peut-être qu'on l'aura déjà fait, je pense que la vidéo sortira bien après. Ensuite on poursuit avec Dans les yeux de Lya de Kuna et Carbone aux éditions Dupuis. Alors là c'est le tome 2, je sais même plus si je vous ai vraiment parlé du premier tome, vraiment je sais plus, mais je vais vous faire un résumé parce que de toute façon je peux pas vous résumer celui-ci au risque de spoiler. Ici on est avec Lya qui à la veille de son anniversaire va se faire renverser par une voiture et la voiture va prendre la fuite, vraiment, elle va se barrer là-bas, très loin. A tel point que quand ils vont juger l'affaire, ils ne vont pas retrouver qui a fait ça, en tout cas elle ne sait pas qui l'a renversée et la laissée pour morte. Elle n'est pas morte forcément, sinon il n'y avait pas d'histoire, mais elle a de très grosses séquelles, c'est à dire qu'elle est complètement paralysée et qu'elle est dans un fauteuil roulant à vie. Lya est pleine de vengeance et elle est très en colère de cet accident-là et de comment sa vie maintenant va se faire. Pour le bien de ses études, elle va faire un stage et elle va faire un stage dans un cabinet d'avocat, je sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est le cabinet d'avocat qui a traité son affaire parce qu'elle veut en savoir plus et elle est quasiment sûre de retrouver le nom de son agresseur et on va suivre cette enquête avec elle. Le premier tome c'était un peu un tome introductif et le second tome, mon dieu, je le préfère nettement au premier. On est dans un tome rempli de rebondissements, à un moment j'étais en train de lire ce second tome avec mon copain, enfin à côté de mon copain plutôt, et j'étais tellement prise par une action, vraiment j'ai eu super peur, j'ai eu un coup de frayeur et il y a eu un moment de suspense. J'ai cru que mes personnages là préférés, ils allaient avoir envie des choses pas cool du tout, j'étais très stressée, vous avez la goutte de sueur qui vous coule tout le long du visage, j'étais vraiment pas bien du tout, il y a plein de rebondissements comme ça, on apprend de nouvelles choses et j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome qui sort d'après la quatrième de couverture en septembre, donc pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment trop gâte et je suis super contente surtout de pouvoir suivre ce genre de BD, donc vous savez que j'essaye de m'intéresser un petit peu plus à des BD toujours dans un secteur jeunesse, et on a quand même une illustration, si on regarde bien les BD que je lis, qui est un peu similaire. Là c'est des personnages, je trouve qu'ils ont la particularité d'avoir des gros yeux ronds, mais je trouve que ça fait tout le charme des personnages, pour vous donner un exemple de planche, enfin je pense que vous voyez mais les couleurs et tout, tout est génial, j'ai hâte d'être en septembre et d'avoir la suite. Et quand je vous parlais de livres que j'ai pas forcément l'habitude de lire, je pensais surtout à Amour solitaire de Morgane Hortin, publié aux éditions Albert Michel. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent un petit peu mes goûts littéraires, je suis pas du tout très romance, encore moins romance contemporaine, et surtout un livre où vraiment l'histoire est uniquement focus sur ça. Généralement je m'ennuie, effectivement à un moment donné du bouquin je me suis ennuyée, mais c'était propre à moi, au bout d'un moment ça m'agace vite et je cherche vraiment une action, et puis voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus d'action dans ce livre là, mais on est quand même plus sur de la poésie. En réalité on va suivre deux personnes qui commencent une relation amoureuse, voilà au début on a un peu cette attirance entre les deux personnages, après relation, déchirement, dispute, retrouvaille, etc. Mais on va surtout les suivre à partir de messages échangés. Donc je sais pas vraiment si on peut dire roman graphique, mais on suit ces débuts de conversation, et ce qui est intéressant dans ce livre là c'est que vraiment tout a son importance, c'est-à-dire qu'on a l'heure des personnages, on a des moments où ils sont en train juste d'écrire, et puis il y a des fois où ils n'envoient pas du tout de messages, alors bon là je trouve pas, si, voilà. Là vous voyez il n'y a pas du tout de messages sur cette journée là, il y a des journées où ils ont plein de messages, vraiment tout a son importance, et il y a tellement de possibilités d'interprétation de lecture, alors il y en a forcément toujours plusieurs qui sont possibles quand on lit un livre, mais là du coup j'arrivais pas à me poser sur une adaptation précise. J'étais un peu, voilà, tournée sur plein de possibilités, et c'est ça que j'ai retenu principalement de cette histoire, c'est que j'ai pas eu une seule interprétation, et pas qu'un seul avis. Je sais pas si forcément je dirais la suite, mais j'étais contente de découvrir ce tome là, que j'ai trouvé quand même très bien écrit, très beau. Il me semble que cet auteur a recueilli en fait des informations, des messages anonymes, intimes, voilà, amoureux, et que du coup elle a pu produire ce livre là. Je trouve que le concept est vraiment très bien, et encore une fois c'est une belle écriture, et c'est une belle romance. Et enfin on va achever ce point lecture avec Romance de Arnaud Catherine, et comme le titre indique, on est encore sur de la romance. Je sors encore une nouvelle fois de ma zone de confort. Ici on va être avec Vince, qui a 17 ans je crois, et qui va avoir sa première histoire d'amour avec un grand A. Il va passer vraiment par toutes les facettes possibles, c'est-à-dire qu'il va avoir la passion intense qu'on a au début, le côté beau, le côté fort, mais aussi le côté cruel, triste, prenant, et passionnant. Il va vraiment passer par tous ces états-là, tous ces émotions. Je vous en dis pas plus sur l'histoire ni sur le sujet, parce que je trouve que c'est un petit peu peut-être gâché, enfin c'est sous mon avis personnel. Ce que j'ai trouvé cool, c'est par contre, c'était comment le livre était présenté. Il y a des moments où c'est très aéré, il y a des moments où on a des photos comme ça, et je trouvais que du coup, ça faisait très aéré. Voilà, on a également des bulles de conversation, c'était très bien d'avoir ce genre de choses. Du coup, ça donnait un rythme et une structure aux romans différentes, et qui était assez agréable. Par contre, le style d'écriture, je sais que pas mal ont eu des difficultés avec ce livre-là. J'ai pas trouvé le style d'écriture compliqué, par contre, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Vince. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais j'ai eu du mal à être avec lui, et à être happée par ce qu'il pouvait vivre. J'ai un avis assez mitigé sur ce livre-là, je peux pas dire que j'ai adoré, je peux pas dire que j'ai détesté. Ni l'un ni l'autre sont les bons adjectifs, ça a été une lecture quand même cool, assez agréable, mais pas très très marquante. Mais à la fois, je trouvais que c'était assez original, et très juste sur le thème abordé. Voilà, je sais pas si ça vous donne un avis très constructif, mais j'ai essayé. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous les avez lus, et si vous avez un avis particulier à me partager en commentaire. Je suis toujours contente de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite des belles lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501